Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 incroyable. Aujourd'hui c'est vendredi 15 mars 2024. Mes chers amis, ça chauffe au Niger, ça chauffe au Sénégal et ça chauffe au Burkina Paso aussi, les trois pays. Mes chers amis, commençons par le Niger. La chef de la mission Ecap Sahel, elle s'appelle, c'est une allemande, elle s'appelle Katia Kadja Dominique. Elle est empêchée de sortir. Elle est arrêtée actuellement par les autorités nigeriennes après la découverte d'armes, de déstabilisation contre le Niger. Après on va vous donner des détails. La deuxième chose aujourd'hui, mais jamais, on prépare les élections au Sénégal. Voilà ce qui se passe mes chers amis. Le candidat Bassele Djomaifal du parti de Ousmane Songo est toujours en prison selon RFI. Mais selon Genafrique, il est libre. Donc il y a une confusion. Si réellement Bassele Djomaifal, qui est candidat, voilà le monsieur en question, c'est lui qui est le candidat du parti de Ousmane Songo Pastek. Donc on l'empêche de sortir en prison. Selon RFI, alors qu'il est candidat, rien ne l'empêche. Donc aujourd'hui, il y a le futur président du Sénégal. Donc Maquissal est en train de le garder en prison. Ça c'est une trahison. Ce gars-là n'a pas encore fini avec son complot là. Donc voilà ce qu'on vient d'apprendre. Certains disent qu'il est libre, mais en tout cas il y a une confusion. On ne peut pas confirmer s'il est libre ou pas. En tout cas, la dernière nouvelle que je viens de recevoir, il y a 30 minutes seulement, on dit qu'il est toujours en prison. On a vu Ousmane Songo en rallye hier. Donc on dit bonne chance à Ousmane Songo depuis le Sénégal. Donc mes chers amis, au Tchad aussi, à de jamais vu, le président tchadien est candidat aux élections. Son premier ministre aussi est candidat aux élections. On ne sait même pas quoi dire, mais après on va parler. Donc mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Allons-y au Niger d'abord. Et la chef, voilà cette dame encore ici, elle est la chef de l'Ecap Sahel. Elle a été empêchée. Mais avant d'aller de cela, avant d'aller avec la nouvelle suivante, on a une troisième nouvelle. Il y a un complot de la France contre le Burkina Faso. Ils sont en train, pour saboter la montée en puissance de l'armée Burkina Faso. Voilà, la France est en train de fabriquer des mensonges à travers les messes à mensonges. Voilà ce que la France a écrit ici. Ce n'est pas vrai, mais je vais dire pour démentir. Au Burkina Faso, près de 500 000 personnes vivant dans les jaunes sous blocus n'ont pas pu bénéficier ni de l'aide, ni de l'assistance humanitaire des ONG internationales présentes dans le pays en 2023. Voilà, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, selon l'ONG, le manque de financement et les difficultés d'accès liés à l'insécurité ont empêché une soixantaine d'organisations d'opérer. C'est-à-dire que ces ONG, quand ils vont dans les endroits, ce sont eux-mêmes qui aident les terroristes. Voilà la vérité. Capitaine est intelligent. Donc, les Burkina Faso, l'armée monte en puissance. Les FDS et les VDP de Burkina Faso, bravo, vous êtes des hommes. Les Burkina sont en train de gagner. La France ne dira jamais ça. Ils veulent saboter la montée en puissance des forces armées burkinabées. Voilà, c'est tout. Ça, c'est faux et archifaux. Allons-y maintenant au Niger. Voilà ce qui se passe au Niger, mes chers amis. La chef de mission allemande bloquée à Niamey après la découverte d'armes dans une villa de l'organisation. La chef de mission allemande de Leka, Katja Dominic, est le directeur des opérations danois de la mission qui se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire nigérien depuis plusieurs jours. Cette situation tendue intervient après la diffusion par la télévision nationale nigérienne d'images d'une saisie d'armes dans une villa de Cap Sahel que les autorités ont présenté comme les préparatifs d'action de déstabilisation de la France contre le pouvoir nigérien. Si aucune interdiction officielle de sortie du pouvoir n'a été prononcée, Katja Dominic se voit réfugier l'autorisation de quitter le pays. Les sources proches du dossier affirment que les discussions sont en cours entre les autorités nigériennes et l'Union européenne pour trouver une solution à ses bras de fer et convenir des détails du retraite de Cap Sahel aux missions. Parce qu'on les avait dit de quitter. Donc, le Niger avait dit à l'Écap Sahel de quitter. Donc, avant de quitter chaque fois, comme l'aménagement a fait la même chose au Mali, quand il leur dit quitter chez nous, ils vont salir ta maison avant de quitter. C'est comme, toi, tu as construit ta maison, tu as mis les loyers dedans, tu as mis les gens qui payent les loyers, tu leur dis de quitter. Il y en a même qui vont casser tes murs avant de quitter. Il y en a même qui vont même essayer de détruire les peintures là, et puis les plafonds. Donc, voilà la même chose. Ces gens-là, quand ces blancs viennent chez toi, tu leur dis de quitter là. Voilà ce qu'ils font. Pourquoi là le Niger a empêché cette dame de quitter ? Parce que le Niger a saisi des armes. Cette dame-là, elle est toujours là-bas, elle n'a pas quitté jusqu'à présent. Donc, le Niger a empêché cette dame de quitter parce qu'elle est soupçonnée. Cette dame est soupçonnée. Voilà, je vais vous montrer. Attendez une seconde là. Voici, voilà pourquoi le Niger est en colère. Voici les preuves. Regardons. Depuis la découverte de le cache d'armes de guerre, des munitions et autres équipements militaires au quartier Francophonie et au siège de Cap Sahelaniame, les Nigériens sont suspendus à la suite réservés à cette tentative de déstabilisation de notre pays. L'enquête qui a été confiée à la section des recherches de la gendarmerie de Niame sous son cours est déjà au stade actuel. Des zones d'ombre sont apparues dont il va falloir obligatoirement éclaircir. De quoi s'agit-il ? Il faut préciser ici que l'introduction d'armes par des forces partenaires du Niger obéissent à un mémorandum à la matière. Et tout protocole signé entre le Niger et ses partenaires dans ce cadre en tient récourement compte. Mais au cours de l'enquête, la liste d'armes introduites au Niger par des Cap Sahel qui ont fait l'objet d'autorisation ne correspond pas aux armes saisies lors des perquisitions. Les armes n'ont pas été retrouvées. Où se trouvent-elles ? Alors l'enquête nous le dira certainement. Par ailleurs, des armes au nom de 57 appartenant aux Français entièrement détruites ne figurent pas sur la liste des armes régulièrement introduites au Niger donc n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation. La destruction de ces armes est considérée par les enquêteurs comme une dissimilation c'est un complot. Il n'y a pas d'aucune réglementation au Niger qui autorise leur introduction dans le pays. Une autre constatation qui a été faite au parc auto de Cap Sahel et nous avons trouvé dans le parc 16 motos, 6 motos de marque royale assemblées c'est-à-dire déjà montées, 10 motos de marque Amazon dans des caisses toutes neufs. Donc généralement, ces genres de motos sont utilisés par les groupes armés terroristes. Donc vous avez vu maintenant, ces genres de motos sont utilisés par les groupes armés terroristes. Vous voyez ? Je vais vous montrer ces motos-là. Vous voyez ces motos-là ? Voilà ces motos. Ces motos sont utilisés par les terroristes. Ils viennent chez nous, on est venu vous aider. Maintenant, ils vont aider les terroristes. Voilà leur stratégie. Donc maintenant, aujourd'hui, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe. Nous venons d'apprendre aussi que la délégation américaine qui est partie au Niger n'a pas pu rencontrer le général Chani. Les Américains ont tout fait pour parler avec le général Chani. Téléphone répondeur direct. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Ah, général Chani là. Il ne bloque pas de... Bah, 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 bah. Donc il a refusé catégoriquement de discuter avec les Américains. Donc voilà ce qui se passe. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui qu'on voulait vraiment vous annoncer. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, les noms de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Media. Quand vous voulez, vous allez me montrer tout de suite comment ça se passe. Voilà. Donc mes chers amis, quand vous partez sur YouTube, vous écrivez Politologue Media. Voici la photo qui va apparaître. La photo profil Politologue Media. Pour vous abonner, n'oubliez pas de... Une fois que vous êtes sur Politologue Media, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Donc, pour ne pas rater les vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Les vidéos, on fait ça en français et en bambara. Nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Et restons très vigilants. Et nous conseillons nos trois présidents de ne pas trop voyager. Vous savez, ils sont en train de nous entrer par plusieurs bases militaires. Donc, restons très vigilants. Que Dieu bénisse les Burkina Faso, le Niger et le Mali. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.